Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les musulmans au Canada et à travers le monde marqueront la fin du hajj et célébreront l'Aïd al-Adra. C'est un moment pour les familles et leurs proches de prier, de partager un repas, de réfléchir à l'importance du sacrifice et de faire preuve de compassion à l'égard des gens dans le besoin. Pour certains, l'Aïd de cette année sera l'occasion de se réunir enfin en toute sécurité avec famille et Annie. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui pourra se réunir pour célébrer en personne et que beaucoup manqueront leur premier pèlerinage à la Mecque. Mais si nous continuons de suivre les conseils de santé publique et que nous nous faisons vacciner contre la COVID-19 dès que vient notre tour, nous vaincrons ce virus et nous serons en mesure de célébrer ensemble l'an prochain. De la pandémie au meurtre tragique de la famille Afzal, en passant par les violents attentats contre les femmes noires musulmanes à travers le pays, cette année a été difficile et douloureuse pour beaucoup de gens. L'islamophobie est une réalité. Le racisme est une réalité. Et comme vous le savez trop bien, la haine a des conséquences horribles. Je tiens à rassurer tous les Canadiens musulmans. Nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour combattre la haine et assurer la sécurité de nos communautés. Nous serons toujours à vos côtés. Et alors que nous efforçons de rebâtir en mieux après la pandémie, notre gouvernement sera toujours là pour vous. Et aujourd'hui, nous nous joignons à vous pour célébrer et nous reconnaissons votre résilience et les nombreuses contributions que vous avez apportées et que vous continuez d'apporter dans les communautés à travers le pays. Sophie et moi souhaitons un joyeux Haïd al-Adha à tous ceux qui célèbrent Haïd Mubarak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada